Le trophée Yachin 2024, on va savoir qui va remporter le trophée de meilleur gardien de la saison 2023-2024. On connaît les 10 nommés par la rédaction de France Football et on a évidemment les critères, les performances individuelles, les performances collectives, le caractère décisif et impressionnant des performances et enfin le fair play et donc on va pouvoir faire un classement des 10 meilleurs gardiens. Mais avant ça, on peut noter les absents. On a tout d'abord deux anciens trophées Yachin qui ne sont pas là, Alisson et Thibaut Courtois, deux habitués, Oblak et Neuer, trois gardiens habituellement décrits comme des gardiens modernes comme Ederson, Onana ou Ter Stegen, ou encore des gardiens qui auraient pu être notamment avec les performances collectives, le Colombien Vargas qui était en finale de Copa America, Karneseki, le gardien de la Talenta qui a remporté l'Europa League, Raya qui a fait une très bonne première ligue, ou encore Lucas Radeki qui faisait partie des invincibles de l'Everkusen. On commence le classement avec le numéro 10, Diogo Costa. Il a fait un très bon euro avec le Portugal, il a chassé les fantômes de la Coupe du Monde 2022 avec notamment sa performance exceptionnelle face à la Slovénie sur la séance de tir au but et surtout à la fin des prolongations où il sort un face-à-face monstrueux. Cependant, il n'y a pas une très bonne saison avec le FC Porto collectivement, troisième du championnat du Portugal et pas un grand parcours en Ligue des Champions. Juste au-dessus, on trouve Jijio Donnarumma. Il y a tout d'abord une super Ligue 1. En effet, il a été exceptionnel avec le PSG. Il a notamment été le meilleur gardien sur sa ligne des cinq grands championnats européens. Franchement, un gros game changer pour le club parisien. Il a fait un beau parcours en Ligue des Champions avec le club parisien. Cependant, on sait très bien que certaines de ses bourgs, notamment sur les sorties aériennes, ont coûté peut-être la finale au PSG. Côté de l'Italie, il a surnagé dans une équipe italienne qui était plutôt faible à l'euro mais malheureusement, il n'a pas passé les huitièmes de finale. En numéro 8, Rowan Williams. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est le meilleur gardien de la Cannes 2023. C'est le gardien de l'Afrique du Sud avec notamment une performance exceptionnelle. Quatre pénaltys arrêtés sur cinq face au Cap Vert en quart de finale. Et il a également remporté la nouvelle compétition promue par la FIFA et retransmis sur le site de l'équipe l'African Football League qui concurrence un peu la Ligue des Champions, une sorte de super Ligue africaine. Il a remporté avec son club sud-africain des Mameloshis Sundowns. Donc c'est peut-être également pour ça qu'il est dans la liste. Néanmoins, meilleur gardien de la Cannes, il mérite d'être dans cette liste. En septième place, Giorgi Mamadarjvili. C'est le gardien géorgien qui a fait une super compétition. Si la Géorgie va en huitième de finale, c'est en partie grâce à son gardien. Il a également fait une super Liga en étant le deuxième gardien, le meilleur sur sa ligne dans les cinq grands championnats. Et il a notamment été transféré à Liverpool, il va rejoindre la saison prochaine, le club de la Merced. En sixième place, Gregor Kobel. Il n'a pas fait une super performance avec Dortmund en championnat, seulement cinquième. Cependant, quelle Ligue des Champions ? Il a dégoûté les attaquants parisiens et il a montré qu'il était largement meilleur que Johnny G. Donnarumma sur cette double confrontation en demi-finale. Et il a atteint, surtout avec une équipe de Dortmund pas forcément super favori, la finale de la Ligue des Champions. En cinquième place, Andréine Lounine. C'est simple, je ne me souviens pas d'un gardien remplaçant en début de saison qui a été aussi haut lors du trophée Gachin et lors des classements de meilleurs gardiens. Mais bref, Andréine Lounine est très haut dans ce classement. Pourquoi ? Parce qu'il fait le doublé Ligue des Champions, Liga avec le Real Madrid. Et surtout, il a réalisé de très belles performances. Notamment, on se souvient de la double confrontation face à Leipzig où il a été très bon. Et c'est Thibaut Courtois qui joue la finale de Ligue des Champions. Mais une super saison de remplaçant de la part de Lounine. En quatrième place, Yann Sommer. C'est simple, ça a été le meilleur gardien d'un club cette saison en championnat. En effet, il n'a pris que 19 buts sur 34 matchs en série A. C'est absolument exceptionnel avec l'Inter Milan. Et globalement, ça a été le maillon essentiel du titre de l'Inter Milan. Et ensuite, avec la Suisse, on se souvient de son match exceptionnel face à l'Allemagne. De son bon match également face à l'Italie. Malheureusement, ça ne passe pas l'Angleterre. Mais comme d'habitude, de voir Yann Sommer 1m84 aussi haut dans les classements, ça continue à donner de l'espoir à tous les gardiens qui ne dépassent pas le 1m88-1m90. pour être encore des grands gardiens à ce niveau. En numéro 3, Mike Mellian. En effet, Mike Mellian a tout au niveau technique. Il n'a pas fait une super saison avec le Milan AC. Toujours handicapé un tout petit peu par ses blessures. Cependant, avec la France, à l'euro, il a montré de très très belles choses. En poule face aux Pays-Bas. Ensuite, face à la Belgique. Ensuite, face au Portugal. où franchement, il nous sauve dans ce match alors qu'on a failli se faire éliminer. Et enfin, malheureusement, face à l'Espagne, il ne peut pas sauver toute la patrie. Mais globalement, j'ai trouvé que de la part d'un gardien, c'est lui qui avait tout sur les sorties aériennes, sur les sorties au sol, sur les arrêts. Mike Mellian a vraiment fait une très belle saison globalement. En deuxième place, Unai Simone. C'est le gardien des champions d'Europe espagnols, évidemment. Il n'a pas fait un super euro par rapport à Mama d'Archvilly, par rapport à Meignan ou encore à Barthes vers Brujeune que je n'avais pas cité en introduction. Cependant, il a réalisé les arrêts qu'il fallait face à l'Allemagne, face à la France et surtout face à l'Angleterre. On se souvient de son arrêt à la 85e minute pour globalement terminer le tournoi. Et il a fait ça surtout avec un poignet cassé. Parce que là, il a joué sous infiltration pendant tout l'euro. Et juste après, il a dû se faire opérer. Et il faudra voir la suite de sa carrière s'il n'aura pas des problèmes récurrents avec les poignets. Donc, il s'est vraiment sacrifié pour l'équipe. Et en championnat, il a été élu meilleur gardien espagnol avec le trophée Zamora du gardien qui a pris le moins de buts en Liga cette saison. Et l'athlétique Bilbao a même remporté la Coupe d'Espagne. Mais ce n'était pas lui qui était dans les buts. C'était Roulen Arisé Balaga. Mais c'est néanmoins un trophée remporté par Unai Simone. Au niveau individuel, je ne trouve pas que c'est le meilleur gardien. Il y avait notamment quelques erreurs au pied lors du tournoi. Mais avec les performances collectives et surtout décisives, il est assurément numéro 2. En numéro 1, Emiliano Martinez. Et oui, pour moi, c'est le doublé 2023-2024 pour Emiliano Martinez. J'ai hésité entre Unai Simone et Emiliano Martinez qui ont tous les deux remporté un sacre continental. Mais à la fin, Emiliano Martinez, il a encore sauvé la patrie lors de cette séance de tir au but face à l'Équateur. Et globalement, il y a cette stat. Il n'a jamais perdu en match à élimination directe avec l'Argentine. C'est simple, une Copa América, une Coupe du Monde, une deuxième Copa América. Absolument exceptionnelle, déjà une légende au pays. Et il a un point fort qu'aucun gardien n'a. C'est qu'il est injouable sur les séances de tir au but. Il n'en a pas perdu une. Et avec son club d'Aston Villa, il a fini quatrième de première ligue. Et surtout, dans ce classement des gardiens, c'est le premier en termes d'action en dehors de la surface. Donc de gestion de la profondeur. Et surtout, de sorties aériennes. Donc au-delà des pénaltis, c'est vraiment un gardien moderne, Emiliano Martinez. Le côté fair play, le côté démonstration. Bon, pour moi, c'est un tout petit peu aux oubliettes. Il n'a pas pris des cartons rouges, il n'a pas blessé des joueurs. Et donc pour moi, c'est vraiment le gardien numéro un de ce trophée Yachin. Dites-moi en commentaire quel serait votre classement, quel serait votre trophée Yachin. C'est super intéressant d'en parler. Surtout que je trouve que cette année, c'est vraiment très ouvert.